Alors maintenant, on va parler d'un projet qu'on a commencé à discuter depuis pas mal de temps déjà, qui a pris du temps à mûrir et qui là commence à prendre de jolies couleurs. Donc il est temps de vous en parler. On va vous expliquer un peu ce qu'on propose et on vous demandera à la fin de donner un accord de principe. Alors pourquoi de principe ? Parce que pour l'instant, tous les détails ne sont pas bouclés. On s'est mis d'accord sur les modalités principales et l'organisation principale de ce regroupement, on va dire, de cette fusion. Donc il faudra que le cluster de son côté fasse la même chose, donc présente à ses adhérents le même projet, les fasse se prononcer. Une fois qu'on aura l'accord de principe des deux assemblées, à ce moment-là, on travaillera sur la mise au point des détails, c'est-à-dire la rédaction des statuts, etc. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Alors d'abord, pourquoi ce projet de fusion ? Déjà, le premier point, c'est de réduire le nombre d'organismes qui interviennent dans l'écosystème du logiciel et des services numériques. Ces derniers mois, on s'est souvent trouvé dans la situation où, en parlant avec des membres de cet écosystème, y compris des adhérents de Grilog, les gens se disent, mais bon, qu'est-ce qui caractérise Grilog par rapport à Cluster Edit, etc. Alors effectivement, il y a des différences. Et ce qui fait que jusqu'à présent, ça n'a pas forcément été facile d'aller tout de suite vers un rapprochement. Mais il y a aussi des points de recouvrement et donc une certaine confusion, on va dire, d'images au sein de l'écosystème. Et je pense qu'il est important de clarifier ce paysage. D'offrir également ou d'étendre la palette de prestations, d'offres que l'on peut proposer à nos membres. Aujourd'hui, vous avez vu, la palette est déjà relativement large, mais le cluster a d'autres actions qu'il mène, avec d'autres budgets. Et il nous a paru intéressant de faire en sorte que l'ensemble des adhérents, aussi bien ceux de Cluster Actuel que ceux de Grilog, puissent bénéficier de l'ensemble de ces offres. Ensuite, au niveau représentativité envers les collectivités locales, c'est plus simple d'avoir un interlocuteur plutôt que d'en avoir deux, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, regrouper l'ensemble des actions qui sont actuellement menées sur le territoire. Et également, être capable, y compris pour la collectivité locale de Grenoble, d'avoir une meilleure visibilité au niveau régional et au niveau national, parce qu'on fera partie d'une association beaucoup plus large. Alors, comment est-ce que fonctionnerait ce nouveau cluster ? J'ai dit au départ qu'on a des différences, à la fois territoriales, puisque le cluster Edit est une instance régionale, nous sommes une instance locale. On avait également des différences au niveau de la couverture des métiers. Le cluster Edit, au départ, était uniquement logiciel. Nous, nous avons une couverture qui s'étend au service numérique. Et donc, ça a posé un petit peu de problème, mais dans les discussions, on a réussi à se rapprocher. Et ce qu'on voulait surtout conserver, c'était, on va dire, l'efficacité qu'on a aujourd'hui au niveau local, qui nous permet d'avoir, en faisant participer, comme vous l'avez vu tout à l'heure à travers les commissions, etc., beaucoup de membres de la collectivité locale, à l'élaboration des programmes et à la mise en œuvre de ces programmes. Donc, on veut garder cette efficacité, cette proximité, mais également, on veut pouvoir bénéficier d'une couverture plus large, de moyens plus larges qui peuvent venir de la région. Donc, on a imaginé une structure qui conserve ces deux niveaux. Donc, l'idée, c'est d'avoir une association régionale basée à Lyon, donc sur la base du cluster Edit, mais également des antennes locales, qui vont être donc au plus près des territoires. Bien sûr, une antenne pour couvrir la région de Lyon, Lins, Loire, etc. Et une antenne à Grenoble, donc qui serait sur la base du Grilog actuel. Et éventuellement, c'est en cours de discussion, une antenne à Annecy qui couvrirait les deux Savoies dans la mesure où ils se mobilisent pour être capables de l'animer. Donc, au niveau de cette association, il y aurait au niveau régional, donc un conseil d'administration qui est celui qui existe aujourd'hui au niveau du cluster. Donc, c'est un conseil de 16 membres et qui est déjà la constitution. La répartition déjà se fait avec deux collèges, un collège entreprise et un collège recherche formation. Et dans chacun de ces collèges, chaque département envoie un certain nombre de représentants. Donc, on conserverait cette répartition, telle que vous la voyez. Alors, au niveau de l'ISER, on a un peu amélioré la répartition par rapport à ce qui existe, qui traduit le dynamisme de l'ISER en termes d'entreprise et bien sûr d'organisme de recherche formation. Les administrateurs de ce conseil seraient élus pour deux ans. Aujourd'hui, au cluster ADID, ils sont élus pour un an. A Grilog, on est élus pour trois ans. Donc, le chemin intermédiaire était vite trouvé. Donc, on a resté à deux ans. Et puis après, concrètement, on s'est dit, pour qu'on puisse effectivement participer de manière active à toutes les réunions, il faut trouver des moyens qui simplifient les déplacements. On a déjà fait plusieurs réunions ensemble. On a trouvé que Villefontaine était un très bon endroit à mi-chemin. Et on s'est dit même que, si plus tard, doivent participer des gens venant de la Haute-Loire ou d'autres départements, finalement, c'est un endroit assez central pour participer à des réunions. Mais alternativement, on pourrait avoir des réunions à Lyon ou à Grenoble. Donc, sur la base, une organisation régionale. Et puis, cette antenne régionale a un conseil d'administration, un bureau, avec des vice-présidents trésoriers qui représenteront de manière un peu équilibrée les territoires au sein de ce bureau. Et dont les missions principales, c'est de gérer l'association en relation avec les instances régionales, de concevoir les actions régionales et également de coordonner les actions territoriales. L'idée est d'avoir un maximum d'autonomie au niveau local. mais ça n'empêche pas qu'il faille une certaine harmonisation entre les actions locales et les actions régionales pour éviter des doublons. Et puis, faire rayonner cette filière au niveau national et international. Et donc, au niveau de cette organisation, on a un délégué ou directeur général, comme c'est le cas à l'heure actuelle avec Thierry. On hésitait à savoir si tu étais délégué général ou directeur général. Tu ne sais pas ? D'accord. Alors, ensuite, au niveau territorial, l'idée, c'est de garder un comité territorial qui représente plus ou moins ce qu'on fait aujourd'hui à Grilogue, qui, pour le cas de Grenoble, s'occuperait du territoire Grenoble et Isère. Donc, avec des membres élus par les adhérents du territoire lors d'une assemblée générale. Et c'est ce comité territorial qui élirait ses représentants au conseiller d'administration régional. Donc, l'émission principale de ce comité territorial, c'est d'animer les relations locales, avec les instances et membres du territoire, de proposer et mettre en oeuvre les actions territoriales et également déployer le plan d'action régional. On aurait également un délégué territorial. Donc, le rôle qu'occupe Serge aujourd'hui. Et une des questions qui pourrait se poser, c'est à partir du moment où on fait partie d'une seule structure régionale, qu'est-ce qui se passe si un jour, pour des raisons, restrictions budgétaires ou autres, que la direction régionale décidait de fermer une antenne territoriale pour ne pas passer à Grenoble. Donc, on est tombé d'accord sur le fait qu'il fallait qu'une telle décision obtienne l'approbation des deux tiers du conseil d'administration global, mais également des deux tiers des membres du territoire en AGE. Puisque c'est une décision extraordinaire, il nous faut une majorité extraordinaire. Alors, on s'est posé des questions concernant le financement. Donc, l'idée, c'est qu'au niveau régional, ce soit financé par des subventions régionales ou éventuellement nationales et européennes. Je ne sais pas s'il y en a pour l'instant. Pas beaucoup. Non, mais on espère qu'il y en aura. Éventuellement, des opérations de sponsoring ou de prestations payantes organisées au niveau régional. Et les antennes territoriales, elles seraient financées par les ressources locales, cotisations, subventions des territoires locaux et les actions payantes organisées localement. Donc, perçues sur le territoire. Donc, en gros, un budget qui ressemble un peu à celui que l'on a aujourd'hui pour des actions proches de ce qu'on fait aujourd'hui. Sauf qu'on va rajouter également la prise en compte des actions de niveau régional. Et on demandera à ce moment-là un peu de financement complémentaire à l'instance régionale. L'idée également a été retenue d'avoir un compte bancaire, même s'il appartient à la même association, mais qui permettra de gérer les fonds en entrée et en sortie liés au territoire, avec comme objectif, comme on l'a déjà aujourd'hui, que chaque antenne fonctionne dans le cadre d'un équilibre budgétaire pour éviter de considérer que, maintenant, on n'est plus responsable de son équilibre et qu'une antenne locale puisse faire n'importe quoi. Alors, on a également regardé les cotisations, puisque à partir du moment où il y aura fusion, il y aura une seule association. Et donc, tous les adhérents seront les adhérents de l'association régionale. Donc, on a fait une sorte de panachage entre les cotisations qui existaient au niveau du cluster Edit et nos cotisations actuelles de Grilog. Il y a quelques évolutions, essentiellement concernant les grosses entreprises ayant plus de 250 salariés. Par contre, ce qui est différent par rapport à la situation actuelle, c'est qu'on ne va pas prendre en compte les effectifs nationaux, mais les effectifs régionaux. Parce qu'on se heurte aujourd'hui souvent au cas d'entreprises importantes, mais qui n'ont qu'un petit bureau à Grenoble. On leur dit, ah oui, mais vous avez plus de 1000 personnes, donc vous êtes dans la tranche la plus haute. Et le responsable local dit, oui, mais moi, j'ai un budget pour 3 personnes, donc je ne peux pas payer ça. Donc, l'idée a été de retenir les effectifs régionaux, Rhône-Alpes, et pas les effectifs nationaux. Oui, bien sûr. Là, ce dont on parle, ce sera mis en place en 2015, puisque pour 2014, on va y venir. Le temps que ça se mette en place, l'année sera bien avancée. Vous avez déjà cotisé pour 2014, de même pour les adhérents du cluster EDIT. Donc, on ne va pas remettre ça en question pour l'année 2014. Cela s'appliquerait pour l'année 2015. Donc, la mise en oeuvre de ce nouveau cluster. Ce qu'on va vous demander aujourd'hui, c'est un vote de principe, si vous approuvez ce projet. Il y aura la même chose lors de l'AG au mois de mai du cluster EDIT. Dans l'hypothèse où les deux AG donnent un accord de principe, à ce moment-là, on va avancer vers cette fusion. Donc, déjà, au niveau concret, pratique, sur le terrain, renforcer notre collaboration. Il y a déjà pas mal de collaborations, mais on va encore la renforcer pour les plans d'action 2014. On va travailler à l'élaboration des nouveaux statuts. Donc, préparer les plans d'action et les outils de communication. Par exemple, il y a déjà eu des contacts qui ont embouti au fait que la plateforme collaborative qu'on utilise aujourd'hui serait une bonne base pour faire une plateforme collaborative pour la future association. Et à ce moment-là, il y aura des besoins d'assemblées générales extraordinaires. Une, du côté d'EDIT, avec du cluster EDIT, avec présentation et vote des nouveaux statuts, puisqu'on va passer par modification des statuts du cluster EDIT. Également, pour Grilog, une assemblée générale extraordinaire pour décider du rattachement de Grilog à ce nouveau cluster avec l'approbation des statuts. Et à ce moment-là, la décision de clore Grilog une fois que la nouvelle association fonctionnera. Et puis, après, il y a travailler sur la transition juridique, fiscale, sociale, puisque les gens qui sont aujourd'hui comme Serge, salarié de Grilog, vont devenir salariés de la nouvelle association. Il y aura un reliquat de budget qu'il faudra sans doute transférer au budget territorial de la future association. Enfin, un certain nombre de points à travailler et à décider, mais on y arrivera. Et puis, ensuite, on pourra démarrer le déploiement des actions territoriales et régionales. Voilà, donc, le projet tel qu'aujourd'hui, il a été élaboré entre les instances du cluster edit, représenté ici par Thierry, et les représentants de Grilog. Donc, on va vous demander tout à l'heure de voter là-dessus. On va également avoir à trouver un nom à cette future association. Donc, on va essayer de mettre en place un outil pour que tout le monde puisse, à la limite, contribuer, proposer des noms, et puis voter sur les noms qui seront proposés, de manière à voir s'il y a des noms qui se dégagent. Je vais peut-être passer la parole à Thierry, qui veut dire quelques mots. Merci beaucoup, Pierre. Alors, déjà, je voulais excuser Laurent Fiar, qui est le président du cluster edit, qui a des obligations, qui a un projet de croissance et d'accélération de la croissance pour son groupe visiative. Et du coup, en ce moment, toute son attention est prise pour ce projet-là. comme on dit, le business passe avant. En tout cas, il est de cœur avec nous ce soir et il a beaucoup travaillé avec Thierry Rouquet, avec Pierre et puis avec Jean-François pour qu'il puisse effectivement émerger ce projet. Donc, je voulais l'excuser auprès de vous. Et puis, deuxièmement, dire qu'effectivement, on est ravis de ce projet-là. C'est un projet ambitieux pour la filière. C'est un projet qui avance dans la structuration de la représentation et de l'organisation de la filière. On avait annoncé aussi SoftBizday, pour ceux qui étaient à SoftBizday l'année dernière, la signature d'un partenariat stratégique avec MinaLogic. Aujourd'hui, effectivement, Pierre présente en AG de Grilog un projet de fusion. Donc, pour nous, ça va dans le bon sens et on est ravis, effectivement, de la démarche et de la dynamique. Merci, Thierry. J'imagine que il y a des questions. Donc, c'est le moment. Oui ? Monique ? Il y aura une seule adhésion qui sera l'adhésion Grilog, clusterée, dis-toi. Tout à fait. Il n'y aura plus qu'une seule association, une seule adhésion. On saura si les adhésions viennent de Grenoble ou de Lyon ou d'ailleurs, mais techniquement, enfin concrètement, les adhésions se font au nouveau cluster. Et tu as une idée du nombre de gens... Enfin, sûrement, tu as une idée du nombre de gens qui avaient d'un côté et de l'autre sur notre territoire ? Des gens qui avaient une double adhésion ? Ou pas de double adhésion, justement, qui étaient au cluster Edith et pas à Grilog ? Oui, il y a un certain nombre de gens, même de l'Isère ou de Grenoble qui sont adhérents au cluster Edith et pas à Grilog. Il y en a pas mal dans l'autre sens qui sont adhérents à Grilog et pas du cluster Edith. Il y a quelques... Je n'ai pas le chiffre en tête. Je ne sais pas si tu avais regardé récemment. Surtout, si je peux parler sous couvert de Thierry, le cluster Edith a mis uniquement en place cette année un modèle économique avec des cotisations donc payantes puisqu'avant, toute entreprise de la filière au niveau régional était entre guillemets membre gratuitement du cluster Edith. Donc, c'est un modèle économique qui est nouveau et du coup, on ne peut pas se baser sur des chiffres du nombre d'adhérents d'Edith sur la région sur une année qui lance finalement un système de cotisation payant. Tu peux peut-être compléter ? On a quand même quelques indications de volume puisqu'en fait, normalement, l'ensemble devrait arriver à 250 adhérents à peu près, 250 adhérents cotisants et on a effectivement une dizaine d'adhésions, de double adhésions pour le moment donc l'impact n'est pas aussi important. Il y a une belle complémentarité déjà entre les différents adhérents des deux structures. J'espère que ça répond à votre question. Juste un complément vous avez vu le bilan 2013 1000 euros de résultats l'équilibre est atteint mais juste la réserve si nous étions une société il y aurait une réserve légale autour de 19 000 euros nous avait dit le cabinet Murase on est à 21 000 euros de réserve financière donc on est vraiment dans l'esprit associatif loi 1901 de ne pas faire de bénéfice et de tout réinvestir entre guillemets dans les actions pour les membres ceci dit on compte vraiment sur le renouvellement des subventions des soutiens le CIC nous a confirmé pour cette année des sponsors et puis sur la cotisation de tous les membres le maximum il manque encore une quarantaine de membres qui n'ont pas pour l'instant renouvelé leurs cotisations s'il y en a dans la salle merci de bien vouloir la renouveler pour être certain d'arriver encore à l'équilibre sur 2014 d'autres questions justement vous parlez du fonds associatif existant quand vous avez fusionné avec le cluster élite les comptes vont le cluster élite va absorber je ne sais pas quel est le bon terme va absorber en tout cas les fonds associatifs de Grilog je comprends bien comme ça deuxièmement sur les subventions j'ai bien entendu vous souhaitiez un maintien des subventions à partir de 2015 ça veut dire qu'on va subventionner le cluster élite très concrètement à qui on va verser le cluster qui aura un nouveau nom et qui va être un cluster régional oui sachant que comme on l'a dit tout à l'heure les subventions qui proviennent de collectivités de Grenoble ou de l'Isère iront sur une ligne de budget attribué à l'antenne locale pour des actions locales donc au niveau du fonctionnement ça a fonctionné comme maintenant sauf que le compte l'argent sera sur un compte qui appartient à l'association globale après en termes de fusion je ne sais pas si pour les entreprises ça se pratique je ne sais pas si au niveau des associations ça existe techniquement la notion de fusion ça veut dire que les fonds qu'on a aujourd'hui en réserve vont être attribués à la nouvelle association mais versés sur le compte local de Grenoble pour prendre une formule qu'on a utilisée dans nos réunions avec Edith pour reprendre une formule très simple qui reste à l'esprit qu'on a utilisée dans nos réunions avec Edith c'est 1 euro collecté sur le territoire sera investi pour la filière du territoire ça peut être à l'extérieur comme on l'a fait en vitrine d'excellence du numérique en Isère qu'on a présenté à des journalistes à Paris mais c'est pour la filière du territoire que ce soit l'antenne de Lyon l'antenne de Grenoble ou l'antenne peut-être de Savoie tout ce qui sera collecté sera investi en faveur de cette filière territoriale un petit complément parce qu'on n'en a pas parlé mais dans la fusion Edith va aussi apporter sur le territoire grenoblois un demi-poste qui est un chargé de mission innovation qui est partagé avec Minalogique et donc qui viendra renforcer l'équipe locale donc on est plutôt nous dans la démarche d'investir et de préserver en fait la dynamique locale donc par rapport à ça pour vous rassurer Merci Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui Si on regarde une dimension territoriale assez forte donc apparemment chaque euro du territoire restera dans le territoire comment faire fonctionner alors la région la régionalisation ? La région elle va avoir déjà à l'heure actuelle un plan d'action qui est financé par la région donc ça va être une nouvelle ? Non non qui existe déjà au niveau mais pour financer des actions régionales donc ça a priori ça va être conservé et une partie de ces budgets vont venir sur le territoire local pour la mise en oeuvre des actions régionales appliquées sur place Oui ? Est-ce qu'il ne faut pas absolument garder ce que vous avez fait là c'est-à-dire grillant Cluster Elite de façon à ce que les... enfin c'est tellement difficile de faire comprendre aux gens ce que sont les structures que quand un nom commence à être un tout petit peu intégré s'amuser à en changer n'est pas nécessairement une très bonne chose c'est le moins pour le dire C'est quelque chose à prendre en compte mais bon ça va faire partie de la démarche qu'on va avoir à partir du moment où les projets ont obtenu une approbation de principe c'est de voir quelle est la meilleure dénomination possible pourquoi pas garder les deux mais pas forcément non plus parce que deux noms c'est pas forcément simple à véhiculer alors peut-être qu'au début il faudrait peut-être une période de transition où on rappelle selon les occasions que ce nouveau nom c'est ex-grilog ou ex-cluster-edit mais il faut qu'on imagine effectivement comment faire en sorte que le nouveau nom remplace de manière fluide les deux anciens les deux anciens noms tu veux dire quelque chose c'est peut-être très mature à dire mais certains parmi nous soutiennent le nom cluster-ed-edit ça prend le cluster du cluster-edit et le logiciel de Rival il faut le mettre dans la liste effectivement et puis tout le monde va pouvoir se prononcer il y a ça qui fait débat c'est bien oui exact oui j'avais une question sur la représentation des entreprises donc au niveau de la gouvernance régionale le nombre d'entreprises par secteur géographique qui est déterminé en fonction du nombre d'entreprises de la filière ou en nombre de salariés d'entreprises de la filière c'est j'imagine c'est pas une science exacte mais c'est effectivement en gros proportionnel à ce qu'on a pu mesurer de l'importance de la filière logicielle les services numériques des différents territoires c'est pour ça qu'effectivement comparativement Grenoble a un poids important dans le domaine dans le collège recherche formation le poids de Grenoble on le voit même le double de celui de Lyon parce qu'il y a beaucoup plus d'organismes ici mais c'est pas une péréquation mathématique là aussi on a deux études de référence la première qui est l'étude de Rolio-Syntheque donc c'est pas nos chiffres Rolio-Syntheque qui positionne le poids de la filière 60% sur le territoire du Rhône et 30% sur l'ISER on a l'étude à EPI qui elle est plutôt sur un 50-50 donc on s'est basé on a fait ce qu'on vous explique depuis le début on a convergé en fait on a convergé on a tenu compte en fait de ces éléments-là pour arriver à une répartition qui nous va bien est-ce qu'il y a encore des questions avant de passer au vote ça vous paraît à peu près clair le montage qui est prévu donc on doit se prononcer sur une résolution concernant l'approbation du projet de fusion avec le cluster édit et mandat donné aux membres du bureau pour poursuivre sa mise en oeuvre jusqu'à une assemblée générale extraordinaire qui proposera au vote l'approbation des statuts tels qu'ils auront été élaborés l'élection des membres du comité territorial de l'antenne de Grenoble et la dissolution à préfusion de l'association Grilog donc voilà la résolution donc qui s'abstient qui vote contre donc le projet est approuvé à l'unanimité je vous en remercie je pense que c'est un très bon projet pour Grilog de l'unanimité de l'unanimité de l'unanimité qui s'abstient